Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un cadre un petit peu différent puisque j'accompagne mon chéri pour ses examens. Donc je suis dans un Airbnb. On est arrivé hier, donc voilà, je ne vous ai pas trop parlé à ce moment-là, puis de toute façon c'était sur l'avant-dernier vlog, enfin le dernier vlog. Ce matin du coup, je travaille, j'ai répondu à des mails, mais là, donc il est à peu près 10h, 10h30, je vais aller me faire un café. J'ai pas mal avancé parce qu'en fait, hier, vu que j'étais un peu stressée, et que j'étais pas très bien, je me suis un peu mise dans ma bulle et j'ai bossé, j'ai répondu à pas mal de mails et tout, donc là ce matin, voilà, c'est plutôt anecdotique. La semaine dernière, j'ai beaucoup travaillé, donc j'avais beaucoup mis en place de choses. Donc voilà pour les petites news, on va dire, travail. Je rentre mercredi, mercredi arrive Marion, et on prépare tout pour notre premier salon littéraire, qui est le salon Livre en Vigne au Château du Clos Rougeau. On est trop contentes, ça va être magnifique, le cadre est somptueux, donc ça va être vraiment trop cool. Niveau lecture, parlons-en, parce que c'est une semaine de lecture plutôt cool, et j'espère vraiment que j'aurai le temps de le terminer avant de retourner chez moi, parce que ensuite, dès que j'arrive, enfin Marion revient, voilà, comme j'expliquais, ça va être ultra speed, donc je n'aurai pas le temps. Mais du coup, j'ai recommencé Les Aventurés de la Mer de Robin Hobb. Donc là, je suis sur la première intégrale. Pourquoi recommencer ? Parce que quand j'ai terminé la première époque de l'Assassin Royal, qui avait été un énorme, énorme coup de cœur, vraiment, j'avais enchaîné sur Les Aventurés de la Mer. J'avais trouvé un lot sur le bon coin, donc avec les trois ou quatre intégrales, enfin je ne sais plus, parce qu'il y en a beaucoup. Et j'avais commencé le livre. Je m'étais arrêtée pas très loin de ça, j'avais dû faire 200, 300 pages maximum. Ouais, c'est ça, je crois que c'est 280. J'ai encore un peu la marque de là où était le marque page. Et je l'avais laissée de côté. Je ne sais absolument plus pourquoi je l'avais laissée de côté. Je pense savoir, c'est parce qu'à l'époque, je l'écoutais en audiobook. Et en fait, la voix... Parce que c'était l'époque où je faisais beaucoup de scrap et tout ça. Et en fait, la voix du narrateur avait changé par rapport à l'Assassin Royal et ne me plaisait plus du tout. Donc je n'arrivais plus à accrocher. Et ensuite, j'avais un peu moins envie d'écouter. Et je pense que naturellement, j'ai dû le laisser tomber comme ça. Mais je suis revenue dans cette saga. Et franchement, j'aime trop. Donc du coup, on est dans le même monde, dans le même univers que l'Assassin Royal. Mais pour le moment, on n'a aucun personnage de l'Assassin Royal. Donc ce que je vais vous raconter ne va pas vous spoiler l'Assassin Royal. Et il me semble qu'on peut lire les deux indépendamment. Puisque je crois que Marion avait commencé à lire Les Aventurés de la Mer alors qu'elle n'a pas lu L'Assassin Royal. En fait, dans Les Aventurés de la Mer, en fait, on va suivre notamment Altea et la famille Vestrit. Donc la famille Vestrit avec Ephron Vestrit, qui était le capitaine de la Vivacia, qui est une Vivenef. En fait, c'est un navire très connu, très prospère, comme différentes Vivenef, qui, à la mort de la troisième génération de capitaine, va s'éveiller, en fait, la proue s'éveille. Et on a cette Vivenef. Donc c'est une femme qui est sculptée dans le bois, mais qui est vivante, on va dire, au sens de la magie, évidemment. Et du coup, on a donc Ephron Vestrit, qui a été à la tête du Vivacia toute sa vie, et qui a toujours mis sa fille Altea, qui est donc sa fille cadette, avec lui, parce qu'elle avait un vrai sang de moussaillon, un vrai sang de capitaine, et elle a toujours été là, sauf qu'Ephron est très très malade. Et c'est son gendre, donc le mari de la sœur d'Altéa, qui reprend en tant que capitaine la Vivacia. Sauf qu'en fait, c'est un personnage absolument détestable, qui n'a aucun respect, ni pour le navire, ni pour son équipage, ni pour toute la magie et la beauté d'une Vivenef. Et du coup, Altea est vraiment en opposition avec lui, et jusqu'à ce qu'Ephron décède. Au tout début, c'est très anecdotique. Et qu'en fait, il faut qu'il y ait toujours un membre de la famille, de la famille propriétaire du navire, au sein du bateau. Parce qu'il faut quelqu'un de même sang pour pouvoir toujours réveiller la Vivenef. Sauf que du coup, vu qu'Altéa, en fait, voilà, elle conteste un petit peu les ordres, elle n'est pas du tout d'accord avec Kyle et tout ça. En fait, il va virer Altea du bateau, et il va prendre son fils, donc il y a une partie de sang forcément, comme le même sang d'Altéa, pour rejoindre le navire. Sauf que son fils, donc Ieman, était destiné à la prêtrise. Et voilà, il n'est pas du tout, il n'aime pas du tout ça, donc il ne comprend pas. On comprend qu'il y a beaucoup de difficultés, en fait, dans cette famille, beaucoup de non-dits. Et on va avoir, voilà, plusieurs personnages. On suit aussi Kenit, qui est un pirate, qui aimerait être le roi des pirates, qui est très, voilà, comment dire, très avide de pouvoir, d'argent, de tout, de contrôle, de puissance. Et on sent aussi qu'il va y avoir, peut-être, une légende avec des monstres, des espèces de serpents de mer. C'est peut-être un peu confus comme ça, mais vraiment, c'est une histoire fantastique. Robin Hobb a une plume, mais tellement incroyable. Et au-delà de la plume, je pense que la traduction est vraiment fantastique. C'est limpide, c'est beau, c'est bien argumenté, c'est descriptif sans être trop haut. Vous êtes plongé dans l'univers et franchement, ça fait peur, parce que là, c'est mille pages, mais je les dévore vraiment. Et je ne sais pas comment vous dire, j'avais ressenti ça, moi, avec la Saint-Saint-Royal, je me sentais tellement bien dans cet univers. Il y avait beaucoup de pages, mais le fait de rester dedans comme ça était un réconfort en soi. Et là, je retrouve un petit peu ça. Je pense au final que c'est... J'ai un peu moins quand même ce côté incroyablement réconfortant que je pouvais avoir dans la Saint-Royal. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi, mais j'ai monté mon blog pour la semaine prochaine. Et là, du coup, je vais répondre à vos petits commentaires. Et du coup, je vais continuer tranquillement Game of Girls, que j'ai recommencé il n'y a pas longtemps et que je dévore. Et à chaque fois, j'ai ça. Vous savez, c'est des trucs qui sont en top 10, là, qui viennent. Ça, il me le met tout le temps. Ça a l'air naze. Bref, ça n'était pas la discussion. Mais il me met la saga des Wings et j'aimais trop les Wings quand j'étais petite. Du coup, la question, c'est est-ce que c'est bien ? Est-ce que ça vaut le coup ? Voilà. Si vous voulez me donner votre avis, n'hésitez pas à mettre un commentaire. La séance de sport est faite. J'ai eu bien, bien chaud. Petit aparté, des fois, on me demande dans les commentaires quelle séance de sport je fais. Globalement, moi, j'ai des machines dans mon sous-sol donc souvent, je me fais mon propre programme. Mais alors là, par exemple, quand je ne suis pas chez moi en vacances ou autre, ce que je trouve trop bien, c'est les vidéos de la chaîne Grow with Joe. Donc, grow comme grandir, grossir, enfin voilà, avec Joe. C'est trop bien et c'est surtout, en fait, elle a beaucoup d'exercices qui sont knee-friendly, donc qui font pas mal le genou et aussi qui sont appartement-friendly. Donc, c'est super bien parce que si vous êtes dans l'appart, il n'y a pas trop de trucs où il faut sauter, faire vachement de bruit. Donc là, par exemple, c'est ce que j'ai fait parce qu'on est dans un immeuble et trop bien. Enfin voilà, il y a plein de vidéos donc c'était la petite appartée. Là, je vais aller prendre ma douche et ensuite, j'espère que mon chéri va bientôt rentrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on n'a pas grand-chose dans cette kitchenette mais on a quand même de quoi faire des petites crêpes ce soir. Ça va être pas mal. Je pense que c'est plutôt réconfortant après une épreuve. Hey ! Ça fait un moment que je ne vous ai pas fait de coucou. Je suis rentrée chez moi dans mon pyjama et j'ai mon petit chaton Marion qui est à côté de moi en pyjama aussi donc c'est pour ça que je ne vous la montre pas. Mais du coup, voilà, c'était un peu compliqué ces derniers jours. Hyper fatigant parce que je n'étais pas très bien dans le Airbnb. Donc, vous voyez ce moment dans le cœur singulier de Minnie Davis quand elle inspecte tout, quand elle va en voyage et qu'elle ne se sent pas bien, etc. Clairement, c'est totalement du vécu et là, c'est ce que j'ai vécu donc ça a été abominable. Je n'ai presque pas dormi pendant trois jours. Je suis très fatiguée et voilà, j'ai eu trois heures de train aujourd'hui mais je suis rentrée chez moi, j'ai récupéré Marion en même temps et Marion est là puisque ce week-end donc, on participe au salon Livre en Vigne qui est un salon littéraire organisé par le château du Clos de Vaugeot. On a trop hâte, le cadre est magnifique mais ça va être un peu sportif entre guillemets parce que c'est notre premier salon, on ne sait pas du tout comment ça se passe et quand on est rentré, on avait beaucoup de commandes à faire donc on a préparé les commandes à faire. Ça va quand même vachement plus vite quand je ne suis pas toute seule à le faire, clairement. Je vois totalement la différence mais voilà, du coup, là, il est 21h, on va se mettre des petites vidéos de Silent Jill en se brossant les cheveux. Voilà, c'est notre moment d'amitié le plus incroyable. je livre notre intimité comme ça. Enfin bref, du coup, du coup, voilà, demain, on doit aller dans le château à 11h pour tout installer. Ça va permettre un petit peu de regarder tout ça. Il faut qu'on programme notre terminal bancaire. C'est la première fois qu'on va l'utiliser. Il faut qu'on achète une caisse parce qu'on n'avait pas de caisse non plus pour les gens qui payent en espèces. On a plein de petits trucs à faire et on va faire la tournée habituelle donc Mandia Relais au centre de Trilapost. Mais du coup, c'est cool ce secondaire parce que mes journées de boulot vont être partagées avec Marion donc je ne vais pas être seule à faire plus de 50 kilos de manutes puisqu'on avait 50 commandes à expédié. Donc, voilà, pour les petites news de la journée mais honnêtement, je n'ai jamais été aussi contente d'être chez moi. Bien arrivée au château du Clos-Bougeot avec ma petite Marion qui est juste ici. On va aller installer, prendre un peu la mesure, voilà, essayer de... Oups, pardon, une petite photo, essayer de rencontrer les gens de l'organisation et puis c'est parti. C'est le premier réveil de nom donc moi, je suis un peu stressée. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. T'es stressée toi ? Ça va. Hey, c'est la moi du montage qui vient clôturer le vlog. Je me rends compte que c'est un vlog qui a été très vlog d'ambiance. Je n'ai pas beaucoup parlé pour tout vous dire. Pour tout vous dire, on n'était pas très très bien en fait en début de semaine dans le Airbnb. On était sous les toits et on entendait en fait tous les... tous les bruits de rats, de pigeons en fait qui étaient sous les tuiles et c'était un peu... un peu comment dire... anxiogène parce qu'en plus de ça, il y avait un problème de canalisation. Donc l'appartement était très mignon mais en fait, il était assez sale et il y avait une odeur nauséabonde tout week-end. Je suis rentrée, j'avais l'impression vraiment de sentir mauvais. Donc je n'étais pas très très à l'aise dans cet endroit parce que j'entendais toute la journée des bruits donc dus aux pigeons, aux rats, etc. et j'étais hyper stressée. Donc le début de semaine, je n'étais pas bien du tout. Quand je suis rentrée mercredi à la gare, j'y pleurais tellement, j'étais heureuse d'être chez moi. Marion est arrivée, on a passé du temps ensemble et on a préparé notre salon et en fait, je m'étais dit je vais faire des vidéos pendant le salon et tout ça et je n'ai pas du tout du tout eu le temps en fait parce que c'est allé tellement vite, c'était une expérience tellement incroyable et je suis tellement reconnaissante en fait de l'avoir vécu avec Marion, c'était vraiment trop bien. On a vécu des moments de franche rigolade, on a tout vécu ensemble à fond et c'est génial et voilà et c'est vrai que j'antisible la question mais du coup Alexia n'est pas avec nous pour les événements parce que malheureusement Alexia en fait elle travaille les week-ends c'est les journées les plus importantes de travail et elle a ses week-ends en fait en pleine semaine lundi, mardi et du coup il n'y a pas d'événement littéraire lundi, mardi c'est pour ça que à la dédicace à Cultura qu'on avait faite mais également là sur le salon elle n'a pas pu être présente parce qu'en fait son employeur ne l'autorise pas à poser des jours sur ces moments-là donc voilà malheureusement on était à deux mais en tout cas on a vachement profité à deux quand même et c'était cool j'étais ravie de pouvoir vous rencontrer de voir des filles qui sont venues qui me disaient je te suis sur YouTube depuis quelques années et tout ça m'a fait tellement tellement choqueur j'espère que j'ai été à la hauteur de vos espérances c'est souvent quelque chose qui me... en fait ça m'a vraiment beaucoup stressée parce que autant au final à Cultura quand on a fait la dédicace j'avais que le livre voilà à signer autant là il y avait vraiment un côté on avait plus de choses à faire parce qu'il fallait qu'on fasse des encaissements et ce genre de choses et j'espère voilà que j'ai pas été trop brève que vous avez pu échanger avec moi comme vous le souhaitiez en tout cas j'ai essayé et je le voulais et voilà c'était une chouette expérience il y a eu aussi l'anniversaire de mon papa ce qui explique les petits moments peut-être que vous avez pu voir en vidéo mais en tout cas ça avait été une bonne semaine de lecture parce que j'ai dégommé les aventuriers de la mer à la première époque je l'ai terminé du coup dans le vlog suivant mais il me restait genre 30 pages en fait quand mon train est arrivé donc ça a été incroyable ça a été vraiment ma petite bulle j'étais pas très bien dans ce Airbnb et pouvoir me plonger dans cet univers l'univers de Robin Hob avec les pirates les vignettes etc c'était incroyable je ne peux que vous conseiller vraiment Robin Hob si vous avez peur de vous lancer dans moi au début j'avais très peur et mon chéri a cette discussion aussi parce qu'en fait il y a la première époque les aventuriers de la mer la deuxième époque le fou et l'assassin il y a ensuite le shaman enfin bref c'est énorme l'oeuvre de Robin Hob est énorme et tout est un petit peu interconnecté comme ça mais quand on est dedans ça se dévore alors ok la première époque je crois qu'il y a 3 tomes ils font 1000 pages les aventuriers de la mer c'est pareil il y a 3 tomes et ils font 1000 pages aussi mais ça va tellement vite en fait déjà moi je trouve que le format fait par Jélu est hyper pratique hyper agréable à lire et on est tellement bien dedans franchement voilà n'hésitez pas à vous laisser tenter mais bref je prenais la caméra à la base pour clôturer le vlog et pour vous remercier voilà pour le visionnage que vous ferez pour les petits commentaires que vous laisserez il était un petit peu court voilà c'était un week-end qui a été très chargé pour nous mais j'espère que voilà vous aurez vu un petit peu quelques petits bouts comme ça de ma semaine pendant votre samedi matin en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo comme toujours n'hésitez pas à laisser un petit pouce un commentaire à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à partager sur les réseaux sociaux notamment stories sur Instagram si vous voulez soutenir le développement de la chaîne et faire en sorte de la faire découvrir à d'autres personnes en tout cas merci beaucoup à celles qui le font à chaque fois et en attendant la prochaine vidéo je vous embrasse je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite à très vite